Musique Le film que vous voyez sur vos écrans est l'un des premiers dessins animés jamais réalisés. Ce petit dessin animé est l'adaptation par son auteur d'une bande dessinée très importante dans l'histoire du 9e art, Little Nemo in Slumberland, ou Le Petit Nemo au Pays du Sommeil. Et c'est de cette série dont je vais vous parler aujourd'hui. Oh les beaux dessins de ta fête, t'as fait des beaux dessins ! Mais j'ai des BD, faites je ne sais quoi ! Il est horreur de ça ! La BD n'est plus ce qu'elle est ça. Je suis un perdant magnifique ! T'as envie de faire de la bande dessinée de ton fest, oui. Avant d'être un dessin animé ou plus récemment un film Netflix, Little Nemo c'était une bande dessinée de Winsor McCay, qui paraissait à raison d'une planche par semaine dans le journal américain New York Herald à partir de 1905. Le principe de la série était assez simple. La première vignette nous montrait toujours le petit Nemo dans son lit, en train de s'endormir. Sans suivre alors une succession d'événements oniriques jusqu'à la dernière vignette, nous présentant à chaque fois le réveil en sursaut du petit garçon, souvent en train de se faire gronder par ses parents à cause de ses cris. C'est à partir de cette base cyclique que McCay va pouvoir travailler, modifiant à chaque fois l'entrée dans le rêve, le rêve lui-même, et la façon dont Nemo va revenir dans la réalité. Ici par exemple, lorsque Nemo s'endort, son lit devient un bateau. Ici il va se mettre à grandir de façon démesurée. Ici il va s'envoler, ou bien traverser le sol, etc. Concernant les rêves, ils sont assez larges. Des forêts de champignons, des lapins géants, une dinde qui va manger sa maison, des maisons qui ont des pattes, des noyades, des monstres, etc. Et le réveil n'est bien sûr pas en reste. Si parfois Nemo semble se réveiller en douceur au lever du soleil, son réveil est bien plus souvent le résultat d'une chute ou d'un danger mortel. Comme ici où sa chute dans le rêve accompagne le fait qu'il tombe de son lit. Ou bien ici où il se fait écraser par des champignons. T'en as trop pris mon vieux, t'en as trop pris, trop pris ! Little Nemo est donc à la fois une variation sur le thème du rêve, et une variation de son propre concept. L'auteur joue en chaque fois avec les codes qu'il a lui-même instauré. Pas mal non ? Du côté du scénario, c'est assez simple. Le roi du pays du sommeil, le grand Morpheus, demande la présence du petit Nemo à ses côtés, afin de s'entretenir avec lui et lui présenter sa fille. Ainsi, chaque soir, un émissaire des rêves vient chercher le garçon. Mais invariablement, il se produit une catastrophe, empêchant Nemo d'aller assez loin dans son rêve pour rencontrer le roi et la princesse. Cependant, à partir du 4 mars 1906, soit quelques mois après le début de la série, cette dernière prend des allures de série à suivre. Pour la première fois, nous reprenons l'histoire là où elle s'était arrêtée la semaine d'avant. Nemo était devant les portes du royaume du sommeil, et cette fois, les portes s'ouvrent enfin, lui permettant d'aller un peu plus loin dans son exploration. Malheureusement, il finira quand même par se réveiller à la fin de la planche. Mais dorénavant, ses aventures se suivront plus ou moins, supprimant la vignette du lit pour passer directement au domaine du rêve. Si cela brise un peu les premiers charmes de la série, ça permet aussi à Mackay de se donner un peu plus de place sur la planche pour nous dévoiler ce fameux royaume des rêves et libérer tout le potentiel de son imagination. Imagination ! C'est d'ailleurs à partir de ce moment là qu'un des personnages principaux de la série va faire son apparition. Il s'agit de Flip, personnage ambigu qui va tout faire pour éloigner le petit Nemo de la princesse en tentant de le réveiller. Flip se rangera plus tard du côté de Nemo et ce dernier arrivera à rencontrer la fameuse princesse avec qui il voyagera dans le pays des rêves, vivant alors de nouvelles aventures tout aussi étranges. Il faut bien comprendre que le scénario de Little Nemo n'a qu'un intérêt très limité et même s'il y a des intrigues à résoudre, l'essentiel de l'oeuvre se trouve dans l'inventivité bédesque de Mackay que je vous dévoilerai dans la seconde partie de cette vidéo. Avant, j'aimerais mettre le focus sur un élément qui me semble intéressant. Dans les débuts de la série, chaque case est accompagnée d'un récitatif, comme chez Bécassine par exemple, ou encore de nombreuses autres bandes dessinées de l'époque. Il y a déjà des phylactères, mais l'essentiel de ce qui est raconté par les mots se trouve dans le récitatif. Cela rend la lecture des premières planches assez laborieuse, car on regarde d'abord l'image, puis le phylactère, puis le récitatif, puis à nouveau l'image pour recontextualiser l'ensemble, après quoi nous pouvons enfin nous tourner vers la vignette suivante. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est réellement fatigant, à tel point que j'ai fini par me passer des récitatifs et de seulement apprécier la construction des planches et de l'histoire. Car bien souvent, ces récitatifs ne sont que des redites ou des précisions de ce qui est déjà dit dans l'image. Et puisque souvent ils sont morcelés, on doit parfois lire le récitatif de la première vignette et enchaîner directement sur celui de la seconde pour avoir la suite de la phrase avant même de regarder le contenu de la case. Si je précise ça, c'est pour signifier que Little Nemo est une BD qui a malgré tout pris un petit coup de vieux, et qu'elle intéressera donc à la lecture surtout ceux qui s'intéressent réellement au 9e art et à son histoire, et pas à ceux qui veulent simplement se divertir en lisant des bons récits. Cela dit, McKay va petit à petit se séparer des récitatifs au cours de la série, en mettant d'abord un peu moins et puis finalement plus du tout. C'est aussi une des forces de Little Nemo. C'est une série qui se corrige, qui s'améliore au fil de sa publication, qui joue avec elle-même jusqu'à comprendre la force réelle de ce que peut proposer la bande dessinée. Mais si Little Nemo a une telle importance dans l'histoire de la bande dessinée, c'est parce que son auteur, Winsor McKay, fut l'un des premiers à concevoir la planche comme un ensemble cohérent, et non comme une simple suite de vignettes. Évidemment, d'autres auteurs avaient avant lui compris le potentiel de la bande dessinée, mais McKay l'a en quelque sorte systématisé. Je vous montre à l'écran quelques autres bandes dessinées publiées à la même époque que Little Nemo, pour que vous compreniez quand même à quel point la plupart du temps elles étaient un peu linéaires. C'était pour la grande majorité de simples successions de vignettes sans forcément de travail de construction des planches. Et très souvent aussi d'ailleurs des bandes dessinées humoristiques, avec des dessins inspirés de la caricature. Là où Little Nemo, inspiré de l'art nouveau, proposait quelque chose à contre-courant, qui touche un peu plus au fantastique. En théorie de la bande dessinée, on distingue la succession des vignettes et la construction générale de la page, que l'on appelle le linéaire pour la première et le tabulaire pour la seconde. Pour être un peu plus précis, le linéaire est l'enchaînement des actions représentées, tandis que le tabulaire est la spatialisation des vignettes dans l'espace de la planche. C'est une notion assez importante, car une BD qui n'est conçue que de façon linéaire, se prive de l'une des caractéristiques de la bande dessinée, qui est celle de pouvoir construire la succession des vignettes dans l'espace global de la planche. Car si chaque case peut être une petite oeuvre en elle-même, une planche bien construite en est une autre, et c'est souvent la marque des plus grands, de ceux qui arrivent à jouer avec l'entièreté des codes du médium. Mais, des exemples valent mieux qu'un long discours théorique. Vous allez vite comprendre. Une des planches les plus célèbres de Little Nemo s'appelle The Walking Bed. Elle se présente ainsi. Comme à chaque fois, la planche débute sur Nemo en train de s'endormir. Dès la seconde case, le lit commence à s'allonger légèrement, et Nemo se rend compte que son ami Flip squatte dans son lit. Dans les planches suivantes, le lit s'allonge encore et commence à marcher. Nouvelle bande avec des cases plus grandes que celles d'avant. Les pattes du lit s'arrondissent, continuent de grandir, cabriolent, bougent comme un cheval en rodéo. Nouvelle bande, les cases sont encore plus grandes pour accompagner la taille du lit, et ce dernier commence à passer par-dessus les immeubles. Malheureusement pour lui, il se prend les pieds dans une pointe et s'effondre au sol. La chute réveille alors le petit Nemo qui tombe de son lit, comme bien souvent, et qui se fait gronder par ses parents. Ça va vous paraître sans doute évident, mais je vais le dire quand même. Les vignettes grandissent en même temps que le lit de Nemo. Elles vont prendre une taille démesurée jusqu'à la chute qui va briser à la fois le rêve et la construction des vignettes, faisant alors chuter Nemo dans la case où il va se réveiller. Ici, le tabulaire, la spatialisation des vignettes dans la planche, accompagne donc ce qui est raconté dans le linéaire. Oh putain ! Cuit de 143 ! Mais vous avez une intelligence supérieure. Bon après, peut-être, je pense pas que... C'était vraiment un test de cuit optimal, parce que je suis étonné du résultat. Autre exemple, dans cette aventure-ci, le lit de Nemo ne va pas s'allonger, bien au contraire. Il va servir d'ascenseur dans les entrailles de la Terre durant trois cases horizontales. Ensuite, nous avons une mise en page en escalier pour montrer Nemo qui descend petit à petit dans la caverne pour montrer qu'il s'enfonce de plus en plus dans son rêve. Plus il descend, plus la case est grande et plus Nemo a l'air petit, dominé par le monde du rêve. À tel point que l'on sent que quelque chose va se produire, quelque chose de dangereux. Nemo est trop petit pour survivre ici. Malheureusement pour lui, il va toucher un champignon qui s'effondre alors sur lui et qui finit par l'écraser. Ici, les cases vont du plus grand au plus petit pour signifier l'effondrement du champignon et du rêve sur le petit Nemo. Le danger se rapproche à chaque case, l'étau se resserre, Nemo étouffe sous les champignons puis finalement se réveille dans le réel dans une case minuscule tant il est encore oppressé par les souvenirs de son cauchemar. Cette construction en escalier est très efficace et Makié va l'utiliser à plusieurs reprises comme dans cette non moins célèbre planche des échasses jouant encore une fois avec le gigantisme et le danger qui en découle. Pelle-melle, ici nous avons une sorte d'itération iconique où c'est l'invasion progressive des animaux dans une unique case répétée et resserrée qui va nous donner la sensation d'étouffer avec l'apparition d'animaux de plus en plus gros au fil des cases qui vont finir par remplir complètement les vignettes. Jusqu'à l'apparition de cette girafe qui va alors déformer le gaufrier s'étalant dans la case prévue pour le réveil du petit Nemo qui devient du coup une case toute petite. Ici cet immense éléphant sur des vignettes verticales se rapprochant peu à peu du lecteur avançant petit à petit vers Nemo et la princesse prêt à les écraser et qui va dévoiler une gueule immonde. Le différentiel de taille est immense et toute cette partie de la case pèse réellement sur nos deux personnages. Ou encore cette scène où l'eau en cascade pointe vers le réveil de Little Nemo faisant le lien entre ce qui se passe dans le rêve et ce qui se passe dans le monde réel suggérant alors que Little Nemo ait mouillé son lit durant son rêve hydrique. Sans oublier ce fameux épisode où la dinde de Thanksgiving dévore la maison de Little Nemo le faisant alors chuter dans un cercle jusque dans un étang ensanglanté. Cauchemar absolu. Comme vous le voyez Little Nemo c'est une série très inventive qui fait jouer l'instabilité des rêves avec les possibilités de la bande dessinée. J'adorerais vous en montrer plus et je suis sûr que vous aussi mais bon on a une vie aussi pour la plupart d'entre nous donc bon on va s'arrêter là. Je vous mets un lien en description pour ceux qui veulent explorer la série. En tout cas Little Nemo c'est une BD que je vous conseille de butiner parce que les constructions de planches sont assez visibles et toujours cohérentes avec le propos. Étant donné que ça a vieilli les ficelles sont assez évidentes donc je pense que c'est un bon point de départ pour ceux qui veulent se lancer dans les études de planches et comprendre les effets de base du tabulaire sans trop risquer de dire des bêtises. Et pour les autres ça montre de façon assez simple en quoi consiste l'art de la bande dessinée qui est non seulement l'art de l'ellipse de case à case mais aussi la construction globale de la planche qui peut grandement aider à renforcer les émotions qu'un auteur essaye de transmettre. Une manière de nous faire voyager dans la page, dans cette surface qui se donne immédiatement comme un émerveillement et on imagine l'enfant ouvrant le journal, arrivé le dimanche et étant d'abord impressionné par cette image et puis le temps qu'il faut pour la lire, la comprendre et l'apprécier. Il n'y a pas de progrès en art, nous savons tous, et pas plus en bande dessinée qu'en peinture ou en musique. Et une planche comme celle-là, tout comme celle de Carandache tout à l'heure, est un chef-d'oeuvre. On n'a pas fait mieux, même si on a fait tout autre chose. Mais l'art de la bande dessinée, dans cette échelle de la planche, est déjà parfait. Bon, je sens que certains d'entre vous ne sont pas totalement convaincus par l'héritage de Little Nemo. Faut dire que c'est une série qui a été un peu boudée à son époque. Ça paraît peut-être assez fade par rapport aux critères d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous connaissez Bill Watterson, l'auteur de Calvin et Hobbes ? Voilà ce qu'il en dit. L'imagerie onirique de Little Nemo est toujours aussi stupéfiante. Chaque planche est une merveille de mise en page et d'ornementation. McKay invente sans arrêt, il déforme tout avec humour. Jamais une autre bande dessinée n'a aussi bien mis à profit les possibilités de ce médium à nous surprendre. Cette citation vient du livre Little Nemo, un siècle de rêve, paru chez les Impressions Nouvelles en 2005. Qui est en fait un recueil d'hommages à la fois de théoriciens de la BD, parmi lesquels Thierry Smolderen, Thierry Gronstein ou encore Benoît Peters. Mais aussi d'auteurs reconnus du 9e art tels que Art Spiegelman, Mobius, David Bay, Craig Thompson ou encore Lorenzo Matotti. Autant dire que Winsor McKay a influencé et séduit de nombreux auteurs et séisent tout autour de la planète. D'ailleurs, Mobius et Bruno Marchand ont fait une série Little Nemo en 4 tomes. Thierry Smolderen et Jean-Philippe Ramenti ont sorti une BD sur McKay et plus récemment Eric Chanoer et les dessinateurs Gabriel Rodriguez ont sorti une série pour enfants Little Nemo Retour à Slumberland. Mais au-delà des simples hommages, de nombreux auteurs et de dessinateurs de BD se sont revendiqués de l'héritage de Little Nemo ou ont été fortement influencés par lui. Comme Neil Gaiman, l'auteur de Sandman, Alan Moore, Marc-Antoine Mathieu, Tezuka ou même encore Walt Disney pour les dessins animés. McKay est donc bel et bien un auteur incontournable pour quiconque voudrait faire une histoire de la bande dessinée ou bien simplement se lancer dans la critique ou dans la création d'une bande dessinée. McKay était en avant sur son temps et nous on doit rattraper notre retard, il est encore temps. En attendant la prochaine, surtout n'oubliez pas, lisez des bonnes BD, même des vieux trucs poussiéreux. Car si sous les pavés se trouve la plage, sous la poussière se trouve l'histoire de notre monde et sans histoire, il n'y a plus d'avenir. C'était le fils de Bulle, tchao. Mais quel talent de la part de McKay que d'arriver à nous proposer une page d'une parfaite lisibilité où les phylactères sont d'ailleurs presque épargnés en étant un si bon dessinateur. Et je me souviens d'une remarque que m'avait faite un jour à Spiegelman, une remarque qui laisse rêveur. L'extraordinaire n'est pas que McKay soit un grand dessinateur, si qu'il ait réussi à être un aussi grand auteur de bande dessinée malgré son talent de dessinateur. D'oublier la virtuosité pure, d'oublier le goût de la belle image, de l'illustration telle qu'il les pratiquera à la fin de sa vie, pour entrer dans cette dynamique spécifique du récit en bande dessinée. Sous-titrage ST' 501 ...